Le délice porte bien, la contrefaçon fleurit et grâce à monsieur le député maire, on peut tous rêver. A monsieur propre. We have a dream. Une énorme mobilisation est nécessaire. En venant vous rejoindre ce matin, j'entendais sur France Info que les renseignements en généraux, la DCI, la DCRI, avait lancé des conférences pour alerter les entreprises devant en particulier les futurs diplômés d'HEC. Donc pour que ça arrive à ce niveau de communication, c'est que véritablement certains voyants rouges sont allumés. Et si on cercle quelque chose ce matin, c'est effectivement dans un souci de mobilisation de vous tous et d'alerte de vous tous. Car vous êtes tous conscients que la révolution numérique a complètement changé la donne. La vitesse de la contrefaçon se heurte aujourd'hui à la lenteur de la réponse légale ou de la réponse judiciaire. Nous avons une distorsion qui est considérable et qui mérite d'y réfléchir par des exemples que vous allez voir dans un instant, sous forme d'illustration de notre activité de terrain. Donc le premier message que j'aimerais vous laisser, vous imprimer en quelque sorte, c'est d'abord une mobilisation sur le plan technique, pratique dans l'entreprise. Il y a un certain nombre de recommandations, d'astuces, de conseils, que vous, en général, si vous êtes venu répondre à l'invitation de la société Avera et de M. Didier Roche, c'est parce que vous êtes déjà alerté, sensibilisé à ces problèmes de concurrence déloyale, parasitaire et de contrefaçon. Il ne faut pas ignorer le fait que tout le travail de préparation et de défense repose sur vos épaules. Il ne faut pas ignorer que l'institution judiciaire ne vous protégera pas si vous n'avez pas fait un travail préparatoire important dans les dépôts, les mesures de sauvegarde internes aux entreprises, et puis un certain nombre de réflexes et peut-être même une unité, une cellule de surveillance interne aux entreprises. Alors, quelques directions, on ne peut pas faire, effectivement, dans une prise de contact, dans une matinée, une synthèse de 800 ou 1000 pages de ce qui est écrit dans nos bons codes ou nos livres. Ce serait ridicule et ambitieux, mais quelques portes que j'aimerais vous ouvrir de ce point de vue. Sachant que la réponse judiciaire sera d'autant plus rapide que vous aurez préparé ces moyens de défense et ces preuves qui sont au centre de la réplique en la matière. Et j'irai même plus loin, je pense que si les entreprises n'exercent pas une extrême pression sur l'institution judiciaire, alors il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles renvoient à un service de protection des actifs, puisque nous le savons tous, au début, le droit est né d'une reconnaissance de l'invention de la créativité individuelle. Et puis progressivement, évidemment, avec l'économie libérale et le développement de la technologie, c'est devenu une valeur de l'entreprise. Mais ce qui nous frappe en tant que praticien, et ma consoeur Maître Lalanne vous le dira aussi à sa façon, c'est que très souvent les entreprises ne donnent pas la part qui s'impose à l'invention au brevet aux actifs incorporels. Alors quelques astuces que j'aimerais tirer de l'expérience de terrain. Lorsque vous voulez protéger une idée, alors on dit souvent qu'une idée n'est pas protégeable, et Dieu sait pourtant que ça l'est, n'oubliez pas d'abord de ne pas en parler à tout le monde autour de vous, et n'oubliez pas qu'un homme qui n'est pas loin d'ici, puisqu'il a sa statue et sa place en haut de Sofia Antipolis, Robert Solow a inventé la fameuse enveloppe, je la ferai circuler si vous voulez, j'en ai apporté quelques-unes, dans laquelle vous pouvez enfermer, pour lui donner date certaine, toutes les innovations en matière de stratégie, en matière publicitaire, en matière de flaconnage, en matière d'organisation commerciale, bref, avec un peu de soin, vos idées sont protégeables, méritent d'être protégées, et l'une des astuces c'est l'enveloppe Solow, même si vous êtes inventeur ou créateur individuel vers minuit moins dix, n'oubliez pas que vous pouvez protéger ces innovations par le principe de l'enveloppe Solow, qui est un investissement qui vous emmènera à une dépense de 22,30 euros, donc jusque-là on va survivre. La deuxième recommandation, c'est effectivement dans une entreprise, vous risquez d'avoir un certain nombre de fuites et de piratages que vous ne pouvez pas tout le temps surveiller. Alors l'expérience a été faite dans la région, une entreprise régionale qui faisait des spare parts, comme M. Brochamp vous le racontait il y a une seconde, avait mis au point un logiciel et un certain nombre de programmes pour pouvoir fournir ses clients avec un instrument logistique extrêmement performant. Et puis au bout de quelques années, cet instrument a été pillé. Et l'entreprise s'est rendue compte que sur un certain nombre de produits, son chiffre d'affaires s'effondrait. Alors elle a eu l'excellente idée dans les catalogues ou dans le système de distribution mis en place de mettre un certain nombre de leurs cachés, de mensonges volontaires. Un peu idée reprise lorsque Hermès ou Cartier mettait des rouages dans ses anciennes montres qui ne servaient strictement à rien et quand vous alliez faire réparer votre bijou chez un concessionnaire, une enseigne Cartier ou Hermès, on se rendait compte immédiatement qu'il s'agissait d'un faux bijou, d'un vrai bijou. La même pratique a été, comment dire, très utile parce qu'un jour le chef d'entreprise s'est aperçu qu'un homme qui s'était fait engager simplement comme chariste pour transporter entre 22h et 2h du matin des palettes pour les camions de pièces détachées qui arrivaient du monde entier, d'usines du monde entier, cet homme était en fait un informaticien expert et remarquable. Et évidemment, comme il avait tous les accès aux ordinateurs de l'entreprise, c'était pour lui rien du tout que par une manip de clé de recopier tout ça et d'aller s'installer de l'autre côté du Var pour développer son petit commerce très vite florissant puisqu'on a réussi avec une équipe d'huissiers et d'enquêteurs à retrouver toutes les commandes passées en fraude des droits de l'entreprise. Tout ça dans une chambre qui faisait 9 mètres carrés. Bon, donc il ne fallait pas beaucoup de moyens ni beaucoup de temps pour pouvoir être pillé. Malheureusement pour lui, une plainte a été déposée, malheureusement pour lui, il avait emporté les leurs, évidemment, vous l'aviez deviné, avec le produit qu'il exploitait. C'est-à-dire des références qui ne correspondaient à rien et des produits qui ne correspondaient à rien. Il a été effectivement placé au pied du mur et il a dû payer des dommages et intérêts très importants. Ça, c'est l'une des premières astuces que je pourrais vous donner parce qu'elle a révélé son efficacité. La deuxième astuce, c'est évidemment de prévoir des dépôts systématiques. Même s'ils ne sont pas utilisés, il faut se rappeler qu'un dépôt doit être mis en œuvre dans un délai de cinq années. Donc ça laisse prévoir, laisser le temps d'une exploitation suffisamment rentable pour le faire vivre. Ensuite, il faut collecter effectivement tous les travaux préparatoires dans l'entreprise à la mise au point d'un brevet, à la mise au point d'une forme, d'un dessin et modèle, à la mise au point effectivement d'une marque. Tout ça, c'est un travail préparatoire dont il faut conserver absolument les dates certaines et les archives. Ne jetez pas les archives. Et ne faites pas tout par informatique parce que c'est une fenêtre d'entrée extrêmement fragile et facile d'accès pour les tricheurs. Enfin, quand vous avez fait ce boulot, n'oubliez pas que les douanes, les services des douanes vous attendent avec des cahiers lorsque vous savez qu'il y a un risque d'importation de produits depuis l'étranger. Voilà quelques points de repère. Il faut aussi prévoir quand vous embauchez des cadres supérieurs, des ingénieurs, le sort de leur création par rapport au patrimoine de l'entreprise. J'aurais tendance à conseiller que quand l'entreprise est une petite PMI, PME, il faut que l'actif incorporel reste dans les mains de l'inventeur, du créateur et du chef d'entreprise à titre individuel. Si l'entreprise tangue et coule malheureusement, au moins cet actif incorporel pourra être revendu en parallèle, au moins une autre entreprise pourra renaître sur les mêmes inventions, c'est généralement ce qui apparaît le plus efficace. Dans un deuxième stade, une deuxième échelle, quand l'entreprise est beaucoup plus grosse que la mise au point d'un parfum, d'une lessive, d'une pièce mécanique, d'un logiciel, nécessite de très gros investissements. Alors là, il faut le mettre dans l'entreprise et là, il faut prendre des précautions internes, mais il faut également amener les salariés à signer des clauses très bien préparées, de non-concurrence, de secrets, de confidentialité. Et vous qui êtes chef d'entreprise, pour beaucoup d'entre vous dans cette salle, vous savez que tout ce travail d'engagement, avec évidemment des sanctions très lourdes lorsque une infraction apparaît, tout ce travail existe également dans la négociation commerciale. Ne n'envoyez pas de manière intestinale, si je puis dire, des mails dans toutes les directions de la Terre pour parler de vos projets, avant d'avoir fait signer une convention de loyauté, de secrets, d'exclusivité, pour un territoire, pour un produit, pour un temps bien défini. Il y a un travail préparatoire. Vous ne pouvez pas prendre votre auto en laissant la porte ouverte. Sinon, effectivement, ne vous plaignez pas des accidents qui pourraient avoir lieu. Voilà, à titre préliminaire, ce que je voulais vous dire. Quelques pistes qui se sont révélées très efficaces dans la lutte contre la contrefaçon. La deuxième remarque que je voulais faire ce matin concernait la constitution des preuves. Et je dois dire que si cette réunion... Maître, si je me permette de vous interrompre, les preuves, on en parle tout à l'heure. Si vous voulez. Alors, je voudrais simplement... Peut-être demander à la salle s'ils ont des questions à vous poser. Peut-être des questions très pratiques. Oui, sur ces méthodes de protection antérieurement au problème. Effectivement, si vous avez eu des expériences malheureuses, ça serait instructif sans qu'on donne des noms. Les décisions ou les exemples que vous allez voir affichés sur l'écran sont toutes... Je vais vous dire le nom des parties, parce que c'était des audiences publiques. Donc, si ça peut vous servir dans votre activité, j'en serais ravi. Elles sont toutes repérables sur www.inpi.fr. C'est un site d'accès gratuit. Et il suffit de taper le nom de l'une des parties pour retrouver la solution que je vous propose ou que j'évoque. Alors, d'abord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, je vous en prie. Attendez. Les dames d'abord. Marie-Thérèse Vincenti. Je manage en ce moment mon compagnon qui est artiste-compositeur. Et il subit de la contrefaçon. Donc, ma question serait, est-ce que vous préconisez de protéger les partitions avec le système d'enveloppe solo ? Ou est-ce que la procession s'assème ? En l'occurrence, c'est suffisant. Il est hollandais, donc il protège dans le même système avec Buma Stemra. Mais ce qu'ils font à Buma Stemra, c'est qu'ils vous demandent simplement un CD musical. Ce qui veut dire qu'on peut toujours modifier certaines choses sur la musique. Tandis que la partition, c'est très difficile de la contrefaire. Parce qu'il y a les notes qui sont vraiment écrites tout noir sur blanc. Noir sur blanc, c'est le cas de le dire. Il est croche, il est double croche. Et donc, je me pose la question, parce qu'ils ont changé le système il y a à peu près deux ans. Il a déjà été contrefait, parce qu'il écrit du jazz. Et il a déjà été contrefait dans des pays asiatiques. On a trouvé des CD qui nous ont été ramenés par des amis dans les pays asiatiques. Alors, on ne va pas faire des procès, évidemment. Il n'a pas les moyens financiers. Mais ma question est que je me demande s'il ne faut pas faire le système Enveloppe Solou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais essayer, dans ce vaste problème, de vous répondre en trois points. Premièrement, utiliser le cumul des protections. C'est-à-dire que, non seulement, l'enveloppe Solou sera très utile, surtout si la SACEM ne se met pas en mouvement aux côtés de la victime. Elle ne se met en mouvement que très lentement. Et lorsqu'il y a une protection SACEM qui est envisagée, il faut réserver dans le contrat l'accord de dépôt protection SACEM. Et comme vous le savez, la SACEM est composée d'experts et d'anciens élèves du conservatoire et des compositeurs eux-mêmes. Et ils font par comparaison musicale une analyse très utile, techniquement très précieuse, le jour où un procès se déclenche. Donc ça, c'est la première chose. Faites les deux. Conseillez à votre compositeur-auteur de faire les deux. Dans l'enveloppe Solou, le grand avantage sur l'exemple que vous nous donnez, c'est que, surtout en matière de jazz, le compositeur peut indiquer de manière manuscrite ou de manière conventionnelle comme en musique, toutes les variations, toutes les suggestions qu'il pourrait faire au niveau de ces variations, de l'orchestration, etc. Ce que la SACEM ne fera pas. C'est pour ça que je vous conseille de faire les deux. La deuxième chose, c'est que, évidemment, vous n'allez pas partir avec moi parcourir la grande muraille de Chine. Ça, c'est clair. Quoique les Chinois commencent, comme les Russes jadis, à signer les conventions internationales, mais les mettent très difficilement en œuvre. Donc, vous avez un secours qui va venir de l'hébergeur du site et du site de vente. L'une des solutions qui n'est pas forcément définitive, parce que c'est un monstre dont les têtes repoussent sans cesse, mais vous avez, par ce qu'on pourrait appeler les jurisprudences ou les décisions françaises de droit français, donc on reste dans nos frontières, OVH, Google ou autres, des reconnaissances de responsabilité lorsqu'après une mise en garde, ces sites continuent, et de même les hébergeurs de sites sociaux, à vendre et diffuser des produits. Je peux vous dire que, grâce à d'ailleurs à Vera, tout à fait par hasard, parce que je ne les connais pas depuis 3000 ans, nous avons repéré des sites marchands des contrefaçons, diffusant des contrefaçons des fameux sacs shopping chapelier, et un travail a été fait de manière telle que ces sites pirates, à la suite d'un simple référé, donc 15 jours, 3 semaines, à peu près pour le mettre en place, ont disparu purement et simplement. Donc, je ne dis pas que vous soignez la planète entière, mais vous arrêtez au moins provisoirement l'hémorragie de cette façon. N'oubliez pas que, il y a forcément quelqu'un qui peut être bloqué, coincé, brouillé, dans les sites qui arrivent sur le territoire français, sur les consommateurs français. Voilà quelques pistes que l'on pourrait vous donner. Je vous remercie. Merci. Il y a le monsieur à côté de vous qui avait d'abord posé une question. Bonjour, maître. Juste une question. Votre domaine de compétences, là, les questions qu'on doit vous poser sont essentiellement sur les contrefaçons, ou est-ce qu'on peut également vous interroger sur les pratiques déloyales ? Bien, c'est plutôt ma consoeur, maître Lalanne, qui répondra. Mais je voudrais simplement faire une remarque importante avec la notion de libre concurrence et libre marché développée de manière très convaincante par M. Brochamp, il y a quelques instants, de la difficulté du véritable parcours du combattant pour asseoir vos droits en matière de parfum, en matière de titularité des droits. parfois, la propriété industrielle ou intellectuelle se casse la figure. Et on a souvent l'habitude de dire, familièrement, la bouée de sauvetage, c'est l'action en concurrence déloyale quand vous ne pouvez plus invoquer de droits privatifs, de monopoles légaux, vous recourez à l'action en concurrence déloyale dont maître Lalanne va vous parler dans un instant. Mais ça pose jusqu'à un certain point les mêmes problèmes qui est l'énorme travail préparatoire facilité par l'intervention d'experts, notamment informatiques, mais pas seulement, ça peut être des experts chimistes ou des ingénieurs dont les juges vont avoir besoin. Quand ce travail est fait, je peux vous dire, avoir obtenu en juin dernier sur des fraudes sur Internet, une décision favorable en moins d'un mois. Et il faut que les entreprises fassent pression, si vous voulez. Je pense que l'institution judiciaire n'est pas à la hauteur du préjudice subi. Mais il faut que l'entreprise elle-même se prépare à la fois sur le terrain technique et à la fois sur le terrain économique pour présenter un dossier de dédommagement au juge et présenter, comment dire, ce qui caractérise techniquement la contrefaçon ou la concurrence déloyale. On en parlera un peu plus tard, c'est le problème de la preuve, mais les deux rivières se rejoignent. Ça, c'est tout à fait clair. Bonjour Maître, je m'appelle Michel Muriot, je suis consultant en communication numérique et la contrefaçon, c'est quelque chose que je connais puisque depuis 13 ans que j'exerce mon activité, je suis copié et recopié, ce qui me fait dire en souriant qu'effectivement, on ne copie que les meilleurs. Donc de ce côté-là, mon problème n'est pas là. Et par contre, j'ai un de mes clients qui est un monsieur qui a 72 ans, qui a été premier chanteur de l'opéra de Bruxelles, qui a mis au point une méthode au bout de 40 ans de travail et il se trouve copié un peu partout par des gens qui utilisent sa méthode, enfin quelque chose qui prétend être sa méthode, en utilisant surtout son nom. Ce monsieur a fait un dépôt de marque européenne qui ne semble pas servir à grand-chose et à 72 ans, elle n'a plus les moyens financiers d'aller courir après tous les gens qui utilisent son nom. J'en ai recensé encore hier 17 000 sur Internet et heureusement, nous avons réussi à avoir un site à son nom qui est arrivé dans la première page et même en première position tout court. La question se porte évidemment sur les moyens de se prémunir de ces, comment dirais-je, de ces nuisibles, on va appeler ça comme ça, de ces nuisibles. Un de ces contrefacteurs, j'ai estimé, tout à l'heure sur le papier, très rapidement, au préjudice de mon client d'une perte sèche de 4 millions d'euros d'honoraires qu'il n'a pas reçu. Et il y en a beaucoup d'autres, ils ne sont pas tous aussi à ce niveau-là. Et étant donné le peu de moyens de mon client, la seule solution que j'ai trouvée à l'heure actuelle, c'est en m'appuyant sur le site du CNAC qui, évidemment, vous connaissez, où on conseille un peu aux clients des utilisateurs des produits contrefaits en leur disant que s'ils s'estiment grugé, ils peuvent toujours demander le remboursement. Donc la stratégie en homme de communication que je suis, je me prépare, après, évidemment, vous avoir entendu, à conseiller à mon client de communiquer sur le fait auprès du grand public en leur expliquant qu'effectivement, ils peuvent demander le remboursement, c'est-à-dire au lieu d'avoir une plainte, ils risquent d'en avoir quelques centaines, voire quelques milliers. Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est une bonne direction ? Et tout à l'heure, vous avez, dans la réponse précédente, vous avez fait une remarque qui a attiré mon attention. Je travaille, évidemment, sur Internet. Je connais très bien OVH puisque je suis client chez eux depuis 13 ans. Je connais, évidemment, Google, comme tout le monde. et, effectivement, y a-t-il vraiment une véritable solution pour demander aux hébergeurs de retirer les sites qui utilisent les mentions, qui soient des mentions à l'évidence contrefaite puisque le monsieur en question ne porte pas le nom du client contrefait. Excusez-moi si j'étais un peu long. Non, non, mais c'est un problème technique. Vous êtes très complet et je vais essayer de l'être autant que vous. Il y a deux phases. Il y a la reconnaissance des droits de votre client et à l'exercice des droits de votre client. Alors, si on divise ça en deux temps, il faut effectivement que votre client, par une décision rapide de type référé, attendez, je vais parler d'argent et je pense que parler d'argent, c'est très, très important aussi, puisse au moins avoir l'appui de l'institution judiciaire pour reconnaître ses droits et l'atteinte qui y est portée. Les dispositions depuis 2009 prévoient que le juge des requêtes, même de manière non contradictoire, peut allouer à quelqu'un dont les droits sont incontestables une provision pour le procès. Je vous invite à vous reporter aux trois textes fondateurs à la suite de ce décret du 9 octobre 2009 que vous trouverez dans les trois parties de nos lois 335-2, 716-6, 716-7 et 615-2 qui ont prévu un budget pour le plaignant. Ça, c'est la première chose. Et c'est très nouveau. Je vais vous dire que je n'y croyais pas moi-même et je peux vous dire que j'ai obtenu à deux reprises par le juge des requêtes quand les droits étaient tout à fait établis et clairs, surtout s'agissant d'une marque patronymique. Donc, c'est aussi une atteinte à un droit de la personnalité. Nous avons obtenu pas des sommes énormes, nous avons obtenu 12 000 euros dans un cas 5 500 dans l'autre indépendamment de l'article 700. Et grâce à cela, le plaignant personne physique a pu alimenter la suite de son procès. Quant à OVH ou Google ou autres, vous avez des conditions générales que personne ne lit en fin de site que... Mais ayez le courage, faites défiler les pages et vous les aurez. Et ils ne sont pas fous parce que comme ils ont été condamnés à la queue leu-leu, il est indiqué dans l'une de ces clauses que vous allez vite retrouver que s'il y a un droit juridiquement protégé, il s'engage à retirer le site pirate dans un délai de 8 jours. Si je me souviens bien, ça dépend des compagnies. Donc, passez déjà par la case judiciaire, prenez des systèmes qu'on appelle des jours fixes, etc., ou des référés et vous allez pouvoir remonter vers monsieur propre dont on parlait tout à l'heure. Ça sera moins dur. Un procès en contrefaçon est beaucoup moins coûteux que vous ne le pensez à la condition de préparer le dossier de dommage, les 4 millions dont vous parliez, etc. Donc, il y a des pistes. Ne dites pas à votre client de sauter par la fenêtre. Je pense qu'on peut le rattraper. Vous restez pour la deuxième partie. Comme ça, vous saurez comment prendre l'épreuve. Maître Zazou, désolé, mais il va falloir passer la parole à votre consoeur. On a pris un petit peu de retard. Absolument. Avec plaisir. Le contradictoire ou du moins le complémentaire l'exige. Le complémentaire, oui, parce que la déloyauté n'est pas que la contrefaçon. Il y a d'autres formes. On peut être tué de diverses manières et je vous passe le chirurgien qui vous parle de la seconde manière. Le chirurgien en personne, c'est Maître Françoise Lallane qui est avocate au barreau de Paris et chargée d'enseignement en concurrence déloyale à l'université Panthéon-Assas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada